Bonjour à tous, sinon l'arbre blanc, je vais rebondir encore sur les accents, vous pouvez l'entendre, je viens de voir là, donc je vais continuer sur les accents, sur la thématique des accents. Donc je travaille à la Terre au Carré, c'est une entreprise de laquelle je vais vous présenter juste après, et je vais vous parler un peu de mon parcours, comment est arrivé à faire les deux chantiers que je vais vous présenter juste par la suite. En fait, c'est deux chantiers juste au début de la coopérative, la création de la coopérative, et juste il y a quelques temps. Donc je suis issu du compagnonnage, j'ai travaillé sur différents endroits, j'ai travaillé chez Jacques de Hesse qui est présent ici, où j'ai fait la pierre dure, j'ai travaillé des tuffeux, j'ai travaillé de la pierre de Caen, j'ai travaillé à la Sagarde à Pamilla durant un an, après je suis parti à Strasbourg, à l'œuvre Notre-Dame, où j'ai fait pas mal de grès, et après je suis parti sur Aix-en-Provence, où j'ai travaillé d'une arbre, et de l'après je suis parti à Alger, à Notre-Dame d'Afrique, où j'ai été formateur pendant un an, où j'ai formé des jeunes algériens sur une œuvre emblématique, Notre-Dame d'Afrique, sur Alger, et du coup j'ai envoyé un partenariat avec l'entreprise Girard, et j'ai formé ces jeunes algériens en restauration du bâti ancien. Du coup de là, je suis revenu sur Marseille, et j'ai été formateur pendant deux ans, et durant le fait d'avoir été formateur, j'étais à mi-temps, et du coup j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur, c'était magique à l'époque, en deux clics on était artisan et à son compte, j'ai vu par la suite que c'était plus complexe que ça, que créer une entreprise. Du coup dans cette aventure, j'ai rencontré Jean-Bernard Mémet, qui fait partie d'entreprise à Coros, et Gilles Martinet, qui ont participé à l'aventure et à la création d'Archéomède, c'est un lieu qui regroupe des acteurs du patrimoine et de la culture, et du coup dans cette aventure-là, ça nous a permis de rencontrer d'autres terres de pierre, et de travailler à notre compte sur différents chantiers arlésiens, de petite taille, donc on a commencé en bas, à faire des petits chantiers pour du particulier, et de là, à travers cette aventure, dans ce lieu-là, ça nous a permis de créer une synergie autour du patrimoine, et de travailler en commun sur des projets, tels qu'un diagnostic de la gare SNCF, de Saint-Charles à Marseille, et j'ai participé avec Gilles sur ce projet-là de diagnostic. Donc j'étais sur des petits projets, je me suis retrouvé des grands projets. Du coup, dans ce collectif-là, au début, on était quelques terres de pierre, on avait chacun notre statut, et Gilles Martinet a réalisé un article d'un pierre actuel, là on peut voir au milieu nos différents logos, et sur la droite, on peut voir un chantier de pierre massive, le premier qu'on a construit. Donc j'étais heureux de me sentir pour une fois d'amadie bâtisseur, parce que c'est toujours un plaisir de restaurer une pierre, mais de pouvoir bâtir, c'est encore une autre dimension. Donc j'ai des gouvernements que je ne connaissais pas, non moins des architectes, donc j'ai connaissé les architectes du patrimoine bâti ancien, mais pas du neuf, donc j'ai découvert ce que c'est de travailler sur le problème, les problématiques sismiques, parce qu'on est à Salon de Provence. J'ai découvert ce que c'était aussi de poser des pierres massives, j'ai toujours posé des petits modules en pierre. Donc avec mes collègues, on a bâti ce moment, j'ai pu appareiller avec l'architecte, l'architecte m'a laissé Hervé Régoulin le choix de comment appareiller, de dimensionner les pierres, donc j'avais libre arbitre. Et il y avait un gros problématique, c'est l'acheminement des pierres, parce qu'on était à côté d'une école, très peu de place, il y avait des câbles de haut voltage qui se jouent tout dessus, donc avec le manitou, on ne pouvait pas élever les pierres sur des grandes hauteurs pour éviter des coups d'arc. Donc on a dû acheminer les pierres à main, à main, poser sur un côté, mettre des roules, donc des voies circulaires pour pouvoir les faire avancer. Donc après, quelques temps après, on a créé une coopérative. Donc dans cette coopérative, il y a plusieurs pôles. C'est l'initiative de trois personnes, la coopérative, qui est NGAC, Caroline Baudbol et moi. Caroline Baudbol, qui est juste à ma droite, qui est restauratrice, conservatrice d'objets d'art en pierre. Donc on a lié plusieurs combinaisons dans la coopérative, c'est qu'on a du neuf au musée, en gros. Donc on a l'éco-construction, on a la charpente, c'est les charpentiers de la coopérative, on fait de l'isolation naturelle, biosourcée, et on fait de la restauration d'objets d'art, et aussi de la scénographie, de l'agencement dans les musées. Donc c'est très varié. Je vais vous présenter... Ah, le poids de pente n'a pas été mis à jour, mais c'est pas grave. Donc c'est pour en particulier sur la ville de Grance. C'est une maison qu'on a construite en partenariat avec les ateliers du Grain d'orge. Je pense que tout le monde connaît ces ateliers, ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et un collègue qui connaissait Olivier Chastel m'a demandé de pouvoir réaliser et poser cet ouvrage. Et du coup, je pensais par rapport au chantier, le premier chantier que j'avais fait en pierre massive, que ça allait être facile. Et bien non, je me suis trompé, parce que je vois qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle expérience, c'est des nouvelles difficultés qu'on rencontre. Le chantier se situe dans un petit village à côté de Saint-Laure-Provence. Là, comme vous voyez sur le fléchage jaune, c'est la partie où il y avait un terrain vague derrière la maison d'un particulier qui voulait faire une extension de sa maison. Donc dans ce terrain-là, on voit le projet sur la droite. C'est sur une hauteur, c'est tout en énovation, très petit sur la largeur et sur une hauteur de 12 mètres. Et le projet est en pierre de l'UG. Pourquoi la pierre de l'UG ? Parce que ce n'est pas du tout une pierre locale, c'est une pierre qui vient de Charentes. C'est une question de problématiques sismiques. Ce qu'on avait vu par rapport à prendre la pierre du pont d'UGAR, et vu les épaisseurs qu'on avait et le peu de largeur qu'il y avait, c'était compliqué de réaliser ça, ce projet-là, avec cette pierre-là. On peut voir d'autres plans architecturaux, une perspective avec l'appareil des pierres qui a été réalisé par les ateliers du grain d'orge. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au dessin, mais ça a été plus un apprentissage d'organiser un chantier dans plein de difficultés. Du coup, on peut voir le terrain vague avant la construction. On a travaillé en partenariat avec un maçon local, qui a fait les fondations et après qui a fait la partie de la cave. Et là, directement, on a eu une difficulté. Ça n'a été que ça tout le long du chantier. Le client voulait avoir la finition directement. Donc on a dû faire avec la finition du sol et on a dû le protéger directement et travailler tout le chantier avec le sol fini sur la partie intérieure. Là, on peut voir la pose des premières pierres sur la face arrière du bâtiment. Donc le bâtiment était l'extension, comme je l'ai expliqué, du particulier qui était juste derrière ce mur-là. Donc là, juste en contrebas, il y a une ruelle. Et donc tous les blocs en pierre étaient sur différentes épaisseurs. Donc sur la droite, on peut voir du 50. Là, ce qu'on a posé, c'est du 30 cm. Et dans l'aventure, on a été 3, après on a été 4, dont un charpentier qui a participé au sol aventure. Ce qui est de l'ossature bois par la suite. Et du coup, il a été formé aussi à la pose de pierre sur le chantier. C'est son premier chantier en pierre massive. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est dans un lieu sismique. Donc on a dû chaîner tous les poteaux en béton. Et là, on voit les chaînages verticaux en acier. Je n'avais jamais fait de béton. J'ai toujours fui le béton, je n'ai jamais mis ce matériau. Mais j'ai appris à le découvrir aussi, d'un autre regard, voir son utilité. Du coup, là, on voit la mixité des matériaux entre la brique et la pierre. Les chaînages verticaux, parce que le maçon ne pouvait pas venir à chaque hauteur, venir couler les assises. Du coup, on l'a fait nous-mêmes. Là, on peut voir à droite les agrafages qui étaient reliés directement au ferraillage. Donc, le plaquage venait dans les angles et le plaquage avait le coffrage. Oui, excusez-moi, j'avais que cette photo-là. Bon, ça peut faire rigoler. Mais voilà, c'est le petit cadeau du client en fin de journée. Après, un dur labeur qui nous offrait une petite bière, des fois, de temps en temps. Et du coup, là, on peut voir sur la gauche, deux bancs en saillie. C'était pour les clients. Donc, il y a deux hauteurs différentes, pour le client et la cliente. À droite, c'était un plaisir, parce que pour une fois, il n'y avait pas de béton. Donc, on peut voir un linteau massif. On a pu le poser par rapport à sa résistance sur cette portée-là. Donc, il n'y a pas de béton, c'est un linteau monolithe. On peut voir aussi le portique du garage avec les plaquages collés. Donc, voilà, il y a un peu de tout du plaquage, du massif, de la brique. Il y a une diversité d'expériences. Là, on peut voir que les plaquages ont servi de planelle pour les coffrages, pour le premier plancher au premier niveau. Et là, on voit le raccordement sur la brique monomur pour la partie qui était d'une salle de bain au rez-de-chaussée. Donc, là, on commence à prendre de l'élévation. On voit la partie centrale avec les grandes hauteurs d'échafaudage. Et les planchers intermédiaires ont été faits avec des planchers bois pour la partie de la chambre. Là, on voit sur la gauche la terrasse avec le dallage sur sa finalité. Et là, à droite, on voit, avec une prise de vue en hauteur, la zone de stockage qui était très complexe, très petite. Il y a eu un premier projet qui a été modifié et après changé par la suite. Donc, les palettes ont été éclatées, rechangées de sens. Donc, on a eu tout dans le désordre. Donc, à chaque fois, on devait ouvrir les palettes, les remettre dans l'ordre pour pouvoir poser la bonne pierre au bon moment. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Et là, c'est la partie au saturbois. Du coup, on a interverti les rôles. Là, c'est Maxime, qui est charpentier maintenant d'un coopératif, qui est responsable du pôle éco-construction et bois. Et du coup, j'ai appris avec lui aussi la charpente. Donc, on a eu différents projets qu'après, j'ai dû deviser et aussi estimer avec lui. Et du coup, là, on voit la partie au saturbois, la partie de sortie de l'escalier sur la terrasse. Et après, il y a eu une grande baie vitrée en fer. Et là, sur la finalité, il a fallu créer un passage et une passerelle de créée aussi. Le maçon a réalisé une passerelle entre les deux. Et dessous de la passerelle, il y a eu une gravure effectuée. Parce que la ruelle s'appelait la ruelle Coucou. Du coup, il y a eu une gravure qui a été faite avec le nom de la ruelle en sous-face de la passerelle. Et du coup, on a ouvert le passage entre les deux bâtisses et on a créé l'autre saturbois. Le zinger est venu après, le couvreur, pour habiller la passerelle. On peut voir une petite photo du client durant la journée à l'exposition de la place de l'église. Là, on peut voir, c'est un garage qui a été dissimulé avec des plaquages, par encolage. J'ai vu tous les matériaux, de la chaux à la colle, à l'agrafage. J'ai vu une diversité assez importante de matières. Et tout ça avec la pierre. Du coup, il a été encolé avec l'époxy sur le portail qui a été prévu à cet effet. Et là, c'était à droite, enfin, sur droite à vous, le dernier jour, quand la grue a été repliée. Donc, c'est assez impressionnant parce que c'est une grue mobile qui s'est rétractée facilement. Et là, nous qui regardons sur les derniers jours, la grue se faire démonter. Là, je vous ai mis quelques photos de la partie finalisée à l'intérieur de l'agencement par le client. Donc, il y a un jardin suspendu avec un orangé. Donc, on peut voir les deux petits bancs qui avaient été posés en amont. Il y a différentes vues des prises de hauteur. Encore d'autres photos de la partie au-dessus. Voilà la finalité de l'ouvrage exécuté. Ça fait un peu une tour médiévale avec une grande meurtrière sur le côté gauche, même sur la face avant. Donc, c'était un projet qui était assez intéressant à réaliser pour nous. Donc, quelques chiffres. Il y a 40 mètres cubes de pierre qui ont été posés sur une durée de six mois. Donc, le premier devis que j'avais estimé, ça, c'est toujours une difficulté en tant qu'artisan quand on commence. C'est savoir si les prix qu'on fait, on n'exagère pas trop ou on est juste. Ça, c'est même maintenant, des fois, j'hésite. Je n'ai pas encore le mot véridique. On essaye de s'y tenir. Mais le budget final a été de 80 000 euros avec des avenants. Alors qu'au bout du compte, il s'est retrouvé qu'on était en déficit. Et du coup, j'ai fait un premier devis à 110 000. Et c'était bien celui-là qui était juste. Sans dire des critiques ni de personne dans cette expérience. C'est que j'ai fait confiance à d'autres personnes qui m'ont dit qu'on avait surévalué le chantier. Alors que si je n'ai jamais fait confiance depuis le début, on aurait été juste. Donc, juste pour dire quelques mots, c'est que maintenant, ce projet ne serait pas réalisable avec nos tarifs actuels. Donc, des fois, la pierre, c'est super. Mais d'évaluer le projet à juste prix, c'est mieux pour une entreprise, pour sa viabilité sur le long terme. Du coup, le prochain projet que je vais présenter, c'est aux ateliers Luma. Donc, c'est un projet d'un canal d'irrigation en pierre de tavel. Donc, là, c'est quelques années après. Donc, il y a eu un pont qui s'est créé entre le premier chantier que je vous parle et l'art. Donc, avec beaucoup plus d'expérience, un bagage plus important. Donc, c'est fait juste l'année dernière. Oui, 2023, c'était en période avril-mars. Donc, ça s'est fait sur les anciens ateliers SNCF sur Arles. Un lieu qui a été réhabilité par la fondation Luma. Sur un lieu multidisciplinaire sur la culture. Donc, ça a l'exposition, danse. Il y a la tour de Franghery qui a été construite. Le chantier de souvenirs a été commencé en 2016 et finalisé en 2021. Donc, c'est un budget qui a quand même, je crois que ça a coûté 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et nous, sur la partie où on voit à droite, les grains hangars, juste à côté, la partie 9. Dans cette partie-là, il y a des ateliers de designers qui ont été créés. Des designers qui viennent du monde entier sur la recherche des matériaux naturels. Et juste un moment, avant la création de cet atelier, je travaillais des designers sur la création d'objets d'art en pierre, sur la recherche de la pierre et de l'art. Et on a participé à plein de recherches avec eux sur le matériau et sur l'exécution et la réalisation d'objets en pierre. Donc, comme vous pouvez voir, on s'est diversifié la pierre au carré. On sort des fois de notre contexte de la pierre. On a réalisé des bureaux intérieurs en briques de terre compressées. Donc, j'ai participé avec le monde des terreux à la réalisation de ces bureaux. Et on a réalisé la fabrication sur site avec les matériaux locaux. Donc, on a cherché les sables et les agrégats localement à la terre. Et j'ai participé avec une entreprise qui s'appelle Bric Tégric Concept à la réalisation des briques et des terres de pierre. On a posé les briques. Donc, on s'est dit que poser une brique, c'est qu'on posait la pierre. Et ça nous a permis de voir aussi une autre facette de la maçonnerie. Des fois, les terres de pierre ont tendance un peu à chipoter sur la pose de la pierre. Et là, pour être rentable, il faut aller un peu plus vite pour la brique. Et du coup, ça nous a permis de voir aussi notre regard sur notre matière. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a fait des recherches sur un avalé à droite, en recherche en béton, en carottes, les carottes des résidus de carottage carrière, et avec des couleurs dans le béton. On a fait cinq ou six lavabos comme ça sur le site. Là, c'est le projet architecturel. On a travaillé en partenariat avec les designers, les architectes. C'est la réalisation d'un jardin qui était entre deux bâtiments sur les extérieurs. Donc, il y a une canalisation centrale qui fait 40 mètres de long. La largeur fait 7 mètres sur un bassin de 15 mètres. En gros, dans ce projet, c'était de prendre un eau de récupération d'un canal qui irrigue les terres agricoles et de pouvoir alimenter le canal pour les jardins en pleine territoriale. Donc, c'est des recherches de designers sur les plantes pour pouvoir donner des couleurs avec les plantes qui peuvent être prises localement, directement sur le jardin d'un côté. Et on a réalisé ce canal-là en partenariat avec les architectes et designers. Et du coup, ça a été un projet très rapide. Parce que dans le projet, il y a un client, ou une cliente plutôt exactement, qui a été défini à un délai très court et il a fallu s'y tenir. Donc, en un moment, on a dû réaliser ce bassin. La pose, la taille, l'acheminement. Donc là, vous pouvez voir un peu une perspective du projet à droite, de la canalisation centrale. Il y avait un extraordinaire en soi, c'était juste le temps d'exécution qui était quand même assez short. Et le fait de travailler sur une canalisation en terre cuite qui permettait d'irriguer dans les parties en terre, par capillarité, l'eau, remonter et alimenter les plantes. Donc, ça n'a pas marché au début. Les tests à la capillarité n'ont pas fonctionné. Donc, pour l'instant, c'est encore l'état de recherche parce que les parties en terre cuite sont sur l'extérieur. Donc, les pierres ont acheté nos ateliers. Donc, c'était un flux tendu. Il y avait un camion comme ça qui arrivait par semaine. On taillait et on posait en même temps. Parce que vu qu'on a des délais très courts, donc j'ai dû créer des grosses équipes et de pouvoir poser en flux tendu avec la carrière qui était la carrière de Lugan. Donc, il n'y a pas l'habitude de fournir comme ça en intensité, en rapidité. Donc, c'est assez complexe pour leur machine. Et du coup, on a perdu en qualité de débit. Il y a eu des problématiques sur les côtes. Donc, on a dû aussi trouver des solutions au fur et à mesure. Il y a eu des gravures de fait aussi parce que ça a été un peu implanté comme un tableau Excel de pouvoir implanter des parcelles, de savoir sur telle parcelle 1B, il y avait telle plante. Donc, on a fait appel à un graveur qui a tout gravé sur le site. Donc, on peut voir les allées avec les lettres et sur l'acquisition centrale, il y avait des chiffres. On peut voir les fondations quant à réaliser par l'entreprise Tanzi avec qui on travaille souvent sur les différents projets de la fondation. Le bassin aussi, en phytoépuration avec les différentes plantes qui ont été mises à pousser et les granulats pour filtrer. On peut voir la pose du canal. Comme j'explique la complexité, c'était une grande longueur linéaire et du coup, il fallait qu'on soit plein sur toute la longueur, sur des pierres qui étaient assez irrégulières. Mais on a réussi à sortir quelque chose de pas mal. Donc, on peut voir le bassin avec les différents dallages qui venaient par-dessus le béton sur la partie supérieure. Voilà le chantier finalisé avec ces gros blocs massifs qui servent de bain et ces gros dallages. On voit les différentes couleurs de la pierre de Tavelle et les différentes plantes sur la droite qui permettaient de réaliser les différentes couleurs comme j'expliquais pour les plantes tentorielles. Voilà la finalité avec ces terres cuites qui permettaient d'irriguer et acheminer l'eau sur les plantes. Donc, on a posé 23 m3 de pierre sur une durée de 1 mois et demi sur un coût total de 182 000 euros de travaux. Donc, on ne touche plus de la même tranche de travaux par rapport aux particuliers. On a quand même une meilleure expérience que par rapport aux premiers chantiers. Et la difficulté a été qu'on avait des délais très courts et un stress permanent de savoir tenir la date parce qu'on n'avait pas le choix de changer la date. Donc, on a dû travailler les week-ends et les jours fériés pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, c'était d'autres complexités. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Simon. Moi, j'ai une question. Je ne vais pas attendre que la salle... Comment se porte la pierre au carré d'un point de vue... Parce qu'on parle d'économie de la pierre, mais... Santé ? De santé économique, de cette belle scope et de cette belle aventure. Oui, ce que je n'ai pas parlé, c'est qu'on a pris de l'ampleur. Donc, forcément, il y a des risques et on a créé une agence en Bretagne parce que le gérant de la coopérative est parti et vient en Bretagne. Donc, on a grossi. Donc, avec les risques, avec les difficultés, on passe une place un peu avide parce que du coup, de passer de 3 à 15 dans l'organisation, c'est complètement différent. Mais on apprend tous les jours et on va de l'avant. Ce n'est pas pour autant qu'on veut arrêter l'aventure. On trouve des solutions et le principal, c'est qu'on soit tous heureux au sein de l'entreprise et qu'on continue. Et quelle est la répartition sur la partie plus restauration que construction ? Il y a un moment, c'était 30% pour la partie neuf et 70% pour la partie restauration. Et maintenant, ça devient 90% restauration et neuf, on n'arrive plus à y toucher de moins en moins. Nos tarifs sont trop élevés par rapport à nos concurrents. Donc, on ne peut plus y répondre actuellement. Après, l'occasion, ce n'est pas représenté depuis après Covid. Mais le peu d'eau, je parle de l'eau, c'est durbois même. Du coup, on ne reste vraiment que sur l'extension et la petite création en pierre. Même, je vois les réhausses qu'on fait en pierre, parce qu'on fait pas mal de réhausses en pierre, dans petits modules de pierre. Et même là, je vois qu'on n'arrive pas à gagner notre vie. C'est difficile par rapport au temps qu'on doit mettre pour bien faire les choses. Et la concurrence qui est beaucoup plus basse financièrement, c'est pour quelle raison ? C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. C'est quelque chose que je n'ai pas approfondi ni cherché à être curieux de savoir comment les entrepreneurs arrivaient à vivre. Avec des prix si bas. Merci, Simon. De rien. J'arrête avec mes questions. Une dans la salle. Est-ce que vous avez des démarches auprès des maîtres d'ouvrage ou des architectes ? Des démarches commerciales ? Ce n'est pas toujours facile pour les artisans de les présenter dans le service. C'est une bonne question. On n'est pas bons tout le temps. Après, il y a mes collègues qui sont associés à nous, qui ont des charpentiers qui sont enlevés, qui ont un passif au niveau des architectes un peu plus fort que le mien, mais qui ont eu une démarche directement de se lier à eux. Mais localement, on a réussi à se faire connaître par les architectes. Mais c'est vrai que, de temps en temps, comme tu dis, relancer la machine pour se faire connaître, ça ne fait pas de mal. Des fois, on reste sur nos acquis et on oublie un peu de se commercialiser aussi ou se vendre. Si cette présentation d'aujourd'hui peut permettre ce renouvellement de communication, ça serait très bien. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pensé à faire de la formation pour transmettre le savoir-faire sur la pause, etc.? Oui, en effet, on travaille localement avec des associations sur les jeunes à réinsertion et on fait de la formation et on fait de la formation même au sein d'entreprises que là, actuellement, on essaie de revoir la chose. Le travail de la chose, il y a des choses qui nous paraissaient illogiques, donc on essaie de faire évoluer cette partie-là. Donc, on fait des formations localement dans notre atelier, que ce soit pour l'isolation, soit on commence à avoir un peu des acquis au niveau des isolants, mais savoir comment les isolants réagissent avec notre matériel aux pierres. Du coup, c'est quelque chose qu'on développe pour cette entreprise qui va plus se développer. Et vous avez testé quoi comme isolant ? Localement, la paille de riz, la balle de riz, le liège, la fibre de bois. Après, on a mélangé les terres et fibres. Donc, on en a eu pas mal d'aperçus sur différents matériaux locaux. Super mal. Oui. Je ne le représente pas, mais la question, on a débattu depuis ce matin sur, bien sûr, la carrière, parce que c'est l'accès à la ressource qui détermine tout au départ. Ensuite, la transformation, la conception de la maîtrise d'œuvre. Et puis, la notion économique de la maîtrise d'ouvrage. Mais on a oublié de parler de la mise en œuvre. Et la plupart du temps, on a des problèmes en tant que carrière transformateur de pouvoir fournir de la pierre sans savoir si elle va être mise en œuvre correctement. Et je pense que c'est un vrai souci aussi pour les concepteurs. Est-ce que la profession, est-ce que le SN Rock ou pas, se repose la question maintenant que le matériau, entre guillemets, redevient un petit peu plus pérenne sur le marché de la construction mur-porteur, il faut quand même penser à la formation des poseurs avec le respect des techniques, bien sûr, de pose, mais aussi avec des formations sur les liens, sur l'isolation, sur les ponts thermiques qui peuvent créer à la pose et tout ça. C'est très important quand même. Au final, d'après ce que je dis, c'est quoi ? Pour rejoindre Simon, en fait, c'est vrai qu'il est rare que ce soit des tailleurs de pierre qui posent les nouveaux bâtiments en pierre massive. ce n'est plus des tailleurs de pierre qui font ce genre de chantier, c'est des entreprises de maçonnerie et souvent, dans le sud de la France, c'est des entreprises de maçonnerie espagnole, il me semble. Entre autres. Oui. Non ? Oui, c'est vrai que nous, on accède à des tailleurs de pierre, les gens de métier au niveau de la pierre, on est tailleurs et maçons de la pierre, on a rarement accès à ce genre de chantier en pierre massive. Bonjour, Richard Tessier, architecte. Oui, non, en fait, ça a vachement évolué dans le sud de la France grâce à Bérodin, ça fait quand même plus de 25 ans qu'on s'y est mis au renouveau de la pierre massive et donc, au début, il y avait Girard, LCRI, Girard, qui ont été au même moment et voilà. Et sauf que 25 ans après, il y a des poseurs, il y a Tonino, il y a Dard, je n'en passe, il y a des tas de poseurs indépendants, mais il y a aussi d'anciens poseurs qui sont rentrés dans des grosses œuvres, donc on a des grosses œuvres aptes à poser la pierre massive et il y a une saine concurrence et on n'a pas du tout besoin des Espagnols. Oui, non pas du tout. Merci, c'est plus une question, c'est un débat dans la salle, donc ça veut dire que ça marche. Oui, moi je vais rebondir sur le problème de la pose, puisque vous faites de la restauration et du neuf, est-ce que vous utilisez les mêmes techniques de pose pour faire de la restauration ou du neuf ou est-ce que vous envisagez les choses de manière finalement… Non, on pose de la même manière. De la même manière. C'est notre évolution sur l'éveil qu'on a eu sur la chaux, moi à face d'ouvrir des bâtiments et découvrir la chaux qui est dessous, après c'est des points de vue, c'est des ressentis qui sont personnels, c'est qu'on a vu une renaissance sur la chaux actuellement à travers l'histoire, parce que du coup l'histoire je la connais, enfin je la connais, je crois la connaître, pas ma perspective, ma vision, et du coup je transmets ça sur les bâtiments qu'on pose à travers la méthode de pose qu'on a dans le patrimoine. Donc j'applique les mêmes méthodologies. Je voulais préciser quand même que dans tous les devis anciens quand on fait des études de restauration, le tailleur de pierre et le maçon étaient deux corps de métier différents, payés différemment, voilà, et les maçons venaient chercher au pied du tailleur de pierre les pierres à poser. Tous les devis que j'ai étudiés anciens montrent deux corps de métier séparés. C'est relativement récent, dans les monuments historiques, c'était les tailleurs de pierre qui éventuellement posaient leurs pierres. Donc c'est un peu hors tour, finalement. Après, c'est une question locale. Moi, j'ai pu voir à travers la Normandie et mon tour de France que localement, avec des maçons de Caen, j'ai appris la pose de pierre. Tandis que dans le sud, il y a place de savoir-faire qui a été transmise aux maçons. Donc ça dépend de la localité du savoir-faire. Bonjour, la Côte d'Ago-Sino, je suis fête du patrimoine. Je voulais poser une question. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport justement à cette espèce de basculement qu'il y a eu entre les commandes d'avant neuf et restauration et la dernière pas ailleurs dans laquelle vous n'avez pas eu de chantier dans le neuf, si j'ai bien compris, puisque vous avez dit notre concurrence est moins chère, donc on n'est pas assez compétitif. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est donc une question d'approche de votre société par rapport au coût global de l'opération ? Est-ce que c'est d'autres corps de métier qui sont pris possession, on va dire, qui sont entrés en concurrence ? Est-ce que vous pouvez préciser un peu ? Non, c'est la manière d'envisager la pose. Après, sans critiquer mes collègues, ils ont une manière de poser la pierre différemment de la nôtre et notre vision sur notre savoir-faire et la manière de la poser, on prend du temps, on essaie de faire les choses correctement avec les allers à des chantiers, bien sûr, mais du coup, la vision de poser un matériau, il ne va pas du tout la même, donc l'approche forcément est plus longue. Voilà, ça se joue sur ça. Après, la finalité, on l'entend chacun, c'est une question d'esthétique, de savoir si c'est beau ou pas beau, ça c'est subjectif comme vision. Voilà, notre manière de faire, on ne dérange pas ça. On a notre manière de travailler, on veut travailler correctement et après, on ne cherche pas à faire moins cher. Là où je peux rebondir pour le moins cher, c'est que là, on trouve des solutions et nos clients pour trouver des manières de réduire le budget, de faire de la formation sur le chantier des fois, de sensibiliser les gens ou des fois, de ne pas faire des postes et de le faire plus tard et ne pas tout faire d'un coup. Donc on travaille sur le budget, sur les choses qui peuvent être réalisables en plusieurs fois. Oui, bonjour, très belle aventure, bravo. Juste pour, si tu peux préciser pour les architectes qui ne travaillent peut-être pas avec la pierre, c'est que les prix que tu donnes pour la structure, c'est une structure porteuse, il n'y a pas de béton, je suppose, à part pour le renforcement, et donc le prix que tu donnes, c'est pour un bâtiment totalement fini, structurel. Non, c'est la partie pierre, on a bien vu la précision. C'est que la partie pierre ? Oui, c'est que ma partie à moi. D'accord. La construction incluse ? Oui, la construction incluse, c'est le lot. Mais est-ce que dans les murs, vous aviez des renforts béton acceptés pour les raisons sismiques ? Oui, on a mis de la fibre de verre. Donc sur les longueurs, il y a eu des poteaux en béton, et sur la longueur, on a mis des grosses fibres de verre qui viennent couper la longueur du mur sur la hauteur. Donc il n'y a pas de poteaux béton qui viennent couper la longueur le mur. D'accord, on est quand même dans un écosystème qui est assez purement pierre. Oui, on a favorisé au maximum, c'est moi qui ai proposé ce matériau, la fibre de verre. D'accord, très bien. Et du coup, ça a été à valider. Donc comparé à une coque béton plaquée en pierre, on est quand même très compétitif. Oui, voilà, tout à fait très bien. Une autre question de Claude. Très bien, on est très bien dans le timing, les intervenants ont été punchy. J'ai une question sur la taille des chantiers, en fait, parce qu'on voit beaucoup quand même en pierre massive de grands chantiers et on voit que en tant qu'artisan, tu es capable de faire un plus petit chantier. Est-ce que ce n'est pas ça un peu la problématique d'une petite entreprise ? C'est difficile de poser l'école de Verse-Bond-du-Gare, par exemple, qu'on verra pour une petite entreprise. C'est aucun point de vue ? Le matériel que ça nécessite, l'engagement, le temps pour une petite, etc., elle a préparé l'étude du chantier et tout ça ? Non, c'est parce que... Je serais capable de faire un très grand chantier en pierre, ça ne t'affole pas. Si, la dimension, il faudrait voir, c'est toujours une question de délai, de recrutement de personnel que je vais avoir dans l'entreprise qualifiée. Non, actuellement, pour notre entreprise, on serait capable de... En face de toi, c'est des spécialistes de la pose, des maçons ou des maçons tailleurs de pierre spécialisés qui ne font que ça, entre guillemets. C'est difficile de se battre contre des spécialistes ? Ou après, c'est toujours une question de ce qui est écrit en bas du devis. C'est là que ça va être le combat. Mais après, les chantiers qu'on a passés, non, je n'aurais pas de crainte à pouvoir répondre à ces chantiers-là, actuellement. Oui, bonjour. Anne Boyager, enseignante architecte. C'était juste pour savoir si vous pouviez un tout petit peu développer quand vous avez dit que vous étiez plus lent que les autres, peut-être, en tout cas, enfin, que c'était un engagement en tout cas de votre part que de poser d'une certaine manière, voilà, pour garder, de développer un petit peu cette différence du coup, de technique ou de vision du métier. Après, je vais vous donner un exemple très simple sur la pierre massive, par exemple, quand on vient la poser, le fait que ce soit régulier ou non sur la longueur, on fait attention à la finesse de la pose, c'est-à-dire éviter des cassures sur la pierre quand on vient la poser pour éviter de recombler les manques à la fin de ces cassures. Reprendre les parements, ça veut dire qu'on voit ces gros coups de disque qu'on voit, donc c'est assez régulier. Après, ça peut être un choix et ça a été des choix des fois d'architectes, de clients, donc on laisse comme ça, mais après, c'est de faire ces reprises et d'avoir une pose très fine, c'est-à-dire des joints très réguliers. Après, on a la chance de travailler des cas en général, soit du pont du Gard ou de fond vieille, c'est quand même assez précis, c'est pas pour leur envoyer des fleurs, mais du coup, c'est quand même une pose assez fine. Donc, on va prendre du temps. Après, il y a des collègues qui font ça différemment, c'est qu'ils vont aller sur un ravalement et on va faire des reprises à la fin ou un ravalement, donc nous, c'est quelque chose de léché, ce serait bon. Voilà. Fignons-les. En tant que carrière d'ailleurs de pierre de longue date, je fais aussi des expertises aujourd'hui et je m'aperçois pour corroborer ce que vient de dire Simon, c'est que de plus en plus, donc, il y a des procès parce que j'interviens en tant que sapiteur souvent ou en tant qu'expert pour la pierre et on s'aperçoit que la pose, c'est très simple. Moi, j'ai assisté à des beaux bâtiments construits en pierre de verse, par exemple, en éléments de 90, 5 mètres, enfin, de belles pierres qui font 60 d'épais et sont posées sur cale et on fait le joint de dessous. Il n'y a rien de rempli, il y a des ponts thermiques de partout. Alors, c'est sûr qu'ils sont moins chers au départ puisqu'ils ne respectent absolument pas la déontologie de la pose de la pierre dans les règles de l'art et de plus en plus, on a aujourd'hui, j'ai plein de demandes si je voulais, je ne ferais presque que ça, malheureusement, de venir constater les malfaçons de la mise en œuvre de la pierre massive aujourd'hui. C'est là aussi qu'il faut se poser des bonnes questions. C'est bien évident que lui, s'il fait dans la tradition, il sera 20 % plus cher que celui qui pose des pierres comme ça avec sa pince de pose sur des cales et en faisant un centimètre de joint en périphérie seulement. et ça, je l'ai constaté malheureusement très récemment encore. Je crois que dans tout métier, ce n'est pas le coût le plus faible qui devrait être le critère de choix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci à vous.